alors salut à tout le monde et bienvenue sur ce zoom improvisé désolé pour la dernière minute mine de rien nous sommes huit parce que j'ai deux appareils connectés donc mine de rien nous sommes huit donc je suis pascal pascal d'ifo je suis votre hôte improvisée je n'avais pas prévu de zoom aujourd'hui parce que je voulais être prudent vous avez vu mon message d'hier je voulais simplement être prudent et m'assurer qu'on est effectivement un lancement parce que ça aurait eu des allures de funérailles si on s'était retrouvé justement avec un non événement un non lancement et que nous on était tous connectés donc je voulais m'assurer qu'on est quand même un lancement et puis ensuite on devait discuter surtout que demain samedi nous avons notre session francophone de la semaine je me suis dit ok ben on peut attendre demain donc avant de continuer j'aimerais rappeler comme à l'habitude que je ne suis ni conseiller financier ni conseiller en investissement je suis simplement quelqu'un qui aime jouer avec les nouvelles technologies et la blockchain rentre dans ce cadre là et comme toute nouvelle technologie soyez extrêmement prudents parce que ça rigorge d'arnaques surtout quand ça connecte une nouvelle technologie comme la blockchain et l'internet qui peut permettre aux arnaqueurs de rester très loin de vous et de vider votre compte en banque pour cela n'investissez que ce que vous êtes prêts à perdre parce que comme dans toute chose même quand c'est pas une arnaque dans tout investissement la probabilité de perte est généralement très élevé surtout quand on est un investisseur à capitaux risques voilà ceci dit nous avons eu l'accouchement est finalement arrivé il a fallu beaucoup beaucoup de mois probablement au delà de neuf mois j'imagine que ce sera un enfant très intelligent surtout s'il est basé sur l'intelligence artificielle donc boomerang la nouvelle version tout au moins le mvp est finalement avec nous comment est ce qu'il va se comporter ce sera à voir comme dans le message que j'ai posté hier c'est normal de s'attendre à ce que on rencontre des soucis qu'on n'a pas prévu pourquoi simplement parce qu'on n'a pas fait le test avec avec 86 000 ou 90 000 comptes qui sont actuellement qui ont testé ou qui étaient connectés sur le boomerang bêta généralement quand vous vous mettez à faire des tests sur une plateforme grandeur nature la probabilité forcément de rencontrer des soucis que vous n'aviez pas prévu est grande le premier souci que nous avons tous rencontrés pas le premier souci c'était c'était justement le fait que un nombre important de personnes s'est mis justement à à faire du trading sur la plateforme dès que dès que le chronomètre est arrivé à zéro chavez et ceux qui étaient connectés essayaient encore mais tout le monde était déjà lancé sans même savoir comment ça se faisait tout le monde voulait à tout prix le faire et et comme résultat c'est qui s'est passé c'est que dans les cinq minutes qui ont suivi le contrat intelligent le smart contract de boomerang était devenu le smart contract qui a qui payait le plus de frais de transaction sur la blockchain polygon toute la blockchain polygon donc dans ces cinq minutes là nous étions je pense à 30% des frais que nous payons ce qui est dommage c'est que généralement beaucoup malheureusement se lancent sans forcément prendre la peine de lire on clique juste ok 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 et on avance c'est vrai que chavez a promis que les frais de gaz on n'en est plus en avoir besoin mais ceux qui ont suivi ok je vais peut-être tempérer j'allais dire ceux qui ont suivi son propos liminaire avant même de deux avant même qu'on arrive à zéro avant que le chronomètre n'arrive à zéro il a en fait expliqué pourquoi est-ce que finalement on va devoir payer des frais de gaz je l'ai fait je l'ai expliqué dans un message un peu plus en détail que j'ai posté dans le groupe mais je vais le refaire ici les blockchains vivent des frais de transactions donc il est impossible de ne pas avoir à payer de frais de transactions quand bien même une blockchain vous dit que vous ne payez pas de frais de transactions c'est simplement parce que eux ils le prennent en compte ils le prennent en charge et récupère cela d'une autre manière dans le cas d'espèce l'équipe de chavez avait espéré avoir une trace une stratégie qui allait leur permettre de couvrir les frais de gaz eux mêmes afin que ce ne soit pas les membres boomerang qui payent sauf que quand vous vous fixer un montant de frais de transaction très bas votre vos transactions sont relayées à la queue pourquoi simplement parce que lorsqu'il ya un nombre important de temps de demande en transaction à ce moment toutes les blockchains du monde lève les enchères c'est la loi du marché c'est l'offre et la demande à partir du moment où il ya tout le monde qui veut à tout prix que son sa transaction passe en premier ben à ce moment les prix montent les frais de transaction montent et seuls ceux qui ont des transactions élevées ont la possibilité de voir leurs transactions passer en priorité l'équipe de chavez j'imagine n'avait pas prévu ça pourquoi il n'avait pas prévu simplement parce qu'il n'avait pas testé avec toute la communauté et ça c'est le genre de problème auquel on peut s'attendre lorsque justement on ne fait pas des des tests grandeur nature avant de rentrer sur le marché donc du coup quand ils se sont rendu compte effectivement que plus le nombre de personnes de traders grandissait et plus leur transaction à eux était mis en queue ben du coup ils se sont rendu compte que ce sera pas apprécié par la communauté ce sera donc ils ont donc décidé à ce moment de retourner vers ce qu'on avait avant qui était donc de faire payer les frais de gaz les fies par la communauté dont par les traders et d'utiliser simplement l'option de d'optimiser les frais de transaction sauf que même lorsque vous cliquez en fait sur optimize transaction fille ou optimize gas fils vous retrouvez toujours à payer des frais de transaction extrêmement élevés le secret ici c'est de rentrer vraiment vers ce que nous faisions par le passé ça veut dire vous cliquez lorsque même si vous avez confirmé vous avez optimisé vous avez cliqué sur le bouton qui vous permet d'optimiser les les frais de gaz au moment où metamask vous donne le message où il vous demande de confirmer la transaction cliquer sur les frais de gaz et sélectionner agressif faites le toujours ça c'est ce que nous faisions déjà par le passé pour pouvoir réduire au maximum nos frais de transaction moi c'est ce que j'ai fait pour les quelques comptes que j'ai sur lesquels j'ai fait la transaction et pour moi ça a marché ça a marché j'ai fait une transaction sur l'un de mes comptes je vais vous montrer le je vais vous montrer le le hash et surtout sur sur l'explorer de polygons j'ai payé un centime pour une transaction dont le profit était de dont le profit était de 42 plus de 48 je vais je vais partager mon écran on va la regarder ensemble cette transaction donc c'est 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 hyper important c'est hyper important de de revenir dans à cela et ça c'est arrivé simplement parce que il n'y a pas eu de test grandeur nature aussi simple que ça et il y en aura encore comme cela des situations qu'on va vivre simplement parce que on sera plus ou moins en train de tester au fur et à mesure qu'on sera en train d'évoluer parce que c'était cela n'ont pas eu lieu donc je vais rapidement où est ce que je les voilà polygones donc déjà ici c'est c'est là le compte avec lequel j'ai fait la transaction comme vous le savez en principe je n'ai pas j'ai pas de passe droit donc ça c'est simplement une licence que je n'avais pas encore utilisé donc ça me permet de faire donc ma seule transaction pour la journée et à partir de demain on verra comment est ce que les choses évoluent donc le prochain point que je couvrirai après avoir commenté ceci donc la transaction ce sera justement le fait que chacun a droit pour le moment qu'à une seule transaction donc vous pouvez voir ici voici donc la transaction le token c'est le w et j'ai fait 1.74% et ici 0,54 à peu près dollars c'est paria maintenant on va aller regarder la transaction en elle même donc voici la transaction et mon portefeuille c'est celui là et ici on va voir le montant transféré sur mon portefeuille vous le voyez ici je vais pas rentrer dans la mécanique du 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 trade je pense qu'on le connaît déjà où on la connaît déjà la seule différence ici maintenant c'est que à l'opposé de ce qu'on a connu dans la phase de thèse bêta où il n'y avait que la transaction entre deux entre une paire de crypto ça veut dire deux crypto avec la nouvelle le nouveau concept que l'équipe de chavez a mis en place on fait maintenant des transactions triangulaires ça veut dire que on peut impliquer jusqu'à trois différentes crypto monnaies pour pouvoir récupérer le gain de d'arbitrage donc ici on peut donc voir que j'ai récupéré j'ai reçu ici en rap ethereum environ l'équivalent de 0,48 dollars ce qu'on voit à 0,54 c'est aussi dû à la fluctuation de l'ethereum donc et ici on peut voir que mes frais de gaz était de 0,01 cent dans un dollar dont un centime donc du coup comme j'essaye d'expliquer vous voyez que et ça c'est parce que bien entendu j'ai fait j'ai pris le soin de cliquer et de de m'assurer de sélectionner le mode agressif ok donc ça c'est quelque chose que nous devons absolument faire pendant qu'on y est pourquoi pas j'ai encore je pense deux comptes que j'ai pas encore utilisé pour 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 le trading je pense boomerang 2 n'a encore pas fait de trading donc on va ensemble faire un trade rapidement comme ça ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir en direct quand chavez le faisait ou alors parce que c'était en anglais auront au moins l'occasion de de pouvoir le voir donc je vais revenir ici je vais sur le dap on va confirmer l'adresse ça finit par 783 donc ici c'est pas encore ça contrairement au contrairement au beta malheureusement je me suis ok ok voilà on va voir ok je pense pas que ça va ça va me laisser rentrer simplement je vais donc rafraîchir d'abord cette page vous avez aussi maintenant cette option refresh d'après chavez elle est beaucoup plus rapide donc je vais essayer de connecter maintenant ok bah c'est toujours c'est toujours là ok ça ça rentre pas parce que je suis pas en principe c'est pas encore connecté c'est pourquoi ça dit ça donne des données erronées à ce niveau au niveau du user stat ok ça m'a demandé de faire quelque chose ici on verra bien voilà c'est ça que je cherchais ok donc voilà connect donc là je connecte puisque j'ai changé le portefeuille sur au niveau de metamask maintenant il fallait que je je le connecte et maintenant c'est donc connecté next voilà donc là maintenant on peut voir le portefeuille qui est connecté et donc tout va bien et le profit selling vous pouvez voir ici que profit selling et limit left sont identiques ça veut dire que je n'ai pas encore fait de trade je n'ai pas encore de profits sur ce compte là donc pour rafraîchir rapidement on peut le faire en cliquant refresh ou alors en rafraîchissant simplement la page mais chavez assure que en cliquant refresh c'est beaucoup plus rapide donc ensuite il demande de cliquer sur optimize gas fee fait le fait le fait le parce que c'est ça fait partie de la procédure mais comme j'ai dit cela ne doit pas vous dispenser de faire de 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 configurer le mode agressif pour vos pour vos frais de transaction parce que sinon bah vous allez payer des frais de transaction élevé ok voilà c'est bon quand vous l'avez fait ça vous dit gas fees optimise ok il ya malheureusement pas d'option pour changer la langue donc vous allez devoir rafraîchir vos cours d'anglais du lycée donc maintenant ceci dit parce que je n'ai pas encore fait de transaction on va ensemble en faire une on va cliquer simplement sur auto transaction je repète on commence par connecter le wallet assurez vous que le wallet qui est connecté ici à bien des matiques ok assurez vous qu'il a des matiques pour pouvoir payer les frais de transaction lorsque vous avez fait cette vérification la seconde chose à faire c'est vous pouvez cliquer refresh donc déjà vous connecter ici ok si c'est pas connecté vous aurez un bouton bleu qui vous dit connecte wallet ok vous cliquez là dessus et lorsque c'est connecté vous allez avoir forcément une fenêtre de confirmation metamask qui apparaît vous faites toutes les confirmations et puis lorsque c'est connecté vous pouvez cliquer refresh afin d'avoir une page complètement rafraîchie et là vous cliquez sur optimize gas fee quand vous cliquez dessus en principe ça gère c'est supposé gérer l'optimisation des frais de transaction pour vous mais comme on a vu aujourd'hui même en cliquant ce n'est pas toujours garanti ensuite bah la seule chose qui vous reste à faire c'est de laisser parler l'intelligence artificielle en cliquant sur auto transaction c'est ce que je vais faire voilà j'ai cliqué sur auto transaction on va voir ok donc metamask apparaît et on va voir ce que cela va me demander on va regarder ensemble les frais de transaction et on va voir comment je vais justement configurer rapidement la les frais de transaction donc c'est possible que ça tourne ok voilà ça me donne d'ailleurs des frais de transaction extrêmement bas ok voilà extrêmement bas je peux cliquer ici et je sélectionne je clique sur agressif donc ça les rend même encore plus bas et tu cliques se confirme je vais cliquer une seconde fois et bah on attend de voir si la transaction sera réussie si c'est pas réussi d'après ce que chavez nous a dit aucun frais de transaction ne sera déduit donc attendons de voir donc là ça continue de tourner comme on peut le voir ici et si ça a réussi on aura justement le message qui va nous dire transaction réussie voilà donc là c'est une autre transaction réussie et comme on l'a vu les frais de transaction seront de 1 centime ou moins pourquoi est-ce qu'ils sont bas ils sont bas simplement parce que les 80 milles et plus de membres de la communauté was boomerang ne sont pas connectés en train de se bagarrer pour avoir le prochain trade et et c'est à ça que chacun devra se préparer donc il faudra constamment optimiser configurer ses frais de transaction pour ne pas se retrouver à payer des frais de transaction plus élevé que le 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 profit que vous faites dans vos trading je sais pas comment chavez compte justement gérer le flux de personnes qui va essayer d'aller trader parce que c'est il peut pas il peut pas faire du rationnement c'est je sais pas comment il va le faire personnellement j'aurais pensé que la bonne solution utt de mettre parce qu'il a d'ailleurs dit que c'est possible de connecter d'autres blocs chaînes afin que quand il ya un congestionnement au niveau de la bloc chaînes polygones que certaines aillent sur la bloc chaînes arbitrom que d'autres aillent sur la bloc chaînes bnb et ainsi de suite cela pourrait justement permettre de décentraliser le trading de la communauté donc cliquons sur view transaction pour voir ce que ça nous a rapporté donc c'est ça la transaction on va aller voir ok et rapidement je regarde c'est du rap bitcoin donc là je vois que mon portefeuille se termine par 783 je dois descendre encore mon portefeuille se termine par 783 ok bah j'ai gagné donc la transaction a impliqué du usdc du bitcoin et du usdt donc c'est pourquoi je parlais tantôt de transaction d'arbitrage triangulaire parce que ça peut impliquer plus plus que plus quand et là j'oubliais même le le matic aussi ça peut impliquer plus qu'une seule crypto monnaie donc là le gain est pas très grand il est de 0,15 mais en retour je n'ai pas payé j'ai payé un centime en frais de gaz est-ce que j'ai perdu non j'ai j'écoutais où je lisais des échanges de certaines personnes qui trouvent déjà que si si les gains seront seulement de quelques centimes on n'est pas sorti de l'auberge parce que ça prendra une éternité pour récupérer ou atteindre le plafond et personnellement je pense que un gain reste un gain et ce généralement qui ne voit pas un gain voient sont généralement ceux qui se retrouvent dans des arnaques parce qu'ils cherchent le gain trop rapidement donc donc là c'était en usdt on va rapidement aller voir je sais pas si j'avais des usdt sur ce portefeuille c'est pas encore la fresh list généralement j'aime laisser metamask ok ouais il a retrouvé on va l'importer voilà usdt donc voilà effectivement le gain qui a été réalisé il est apparu tout seul j'ai pas eu besoin d'aller le chercher je sais que parfois vous vous dites ah j'ai besoin de la liste des contrats de toutes les crypto non non vous pouvez pas savoir toutes les crypto que vous allez traiter laissez simplement faites vos trading et laissez que metamask se rende compte qu'il a reçu un virement d'une certaine crypto monnaie il va par lui-même vous amener à importer cette crypto monnaie là de cette façon vous évitez de vous faire arnaquer vous évitez de prendre dans votre metamask des ce qu'on appelle des chevaux de trois qui vont venir vous racler tout ce que vous avez là dedans donc ça c'était un exemple je suis content que tout se soit bien passé voilà je vais arrêter de partager mon écran donc avec ça on a vu par exemple comment est ce que on fait un trading on a vu comment est ce que on configure rapidement notre nos frais de gaz pour qu'il ne soit pas trop élevé et on a vu aussi le profit qui est généré donc à partir de demain j'espère que tout sera réouvert pour que les gens et les autres puissent aider mais la décision de d'accepter un trade ou non revient toujours à nous c'est nous qui acceptons les frais de gaz élevé ou alors qu'il est rejetons vous n'êtes pas obligé d'accepter si les frais de gaz sont élevés surtout que vous ne savez même pas quel profit vous allez générer donc ne regardez pas une transaction en vous disant j'accepte quand même au cas où non on sait pas donc assurez vous déjà que vous êtes confortable avec le profit qui sera fait et à partir de ce moment vous pouvez décider ou non d'accepter et de prendre la responsabilité d'avoir accepté ou non je passe à l'autre point qui concerne le fait que bah qui concerne le fait d'ailleurs je vais aller je vais repartir qui concerne le fait que nous avons tous découvert que nous n'avions droit qu'à une seule transaction donc je vais fermer ma transaction réussie et là si j'essaye de faire une autre transaction ben voilà j'ai ce message le message dit simplement high network congestion try after sometimes au fond ce n'est pas c'est un message qui est placé là par l'équipe de chavez quand est-ce qu'ils vont rouvrir je ne saurais le dire peut-être demain matin avant ce message si le message qui était là demandait de réessayer 24 heures plus tard j'imagine que ils ont peut-être eu des personnes qui leur ont parlé qui leur ont dit c'est peut-être pas le bon message ou alors le message n'est pas bien libellé et puis voilà celui qu'ils ont maintenant il est important de comprendre que même si nous avons tous les droits de pouvoir faire du trading sur la plateforme sur la blockchain polygon il est aussi de notre devoir ou alors il est aussi de notre devoir de nous assurer que nous ne créons pas un problème nous ne devenons pas un problème sur la blockchain polygon parce que polygon aura eux aussi lui aussi tous les droits de nous dire écoutez on veut plus votre contrat intelligent ici allez le faire ailleurs donc nous devons pouvoir avoir une certaine éthique et nous devons pouvoir travailler sans forcément ralentir les autres choses très importantes qui se passent sur la blockchain polygon je suis certain que même je suis certain que même s'il ne nous en parle pas l'équipe de chavez va forcément être connecté ou alors contacté je voulais dire par l'équipe de polygon pour savoir ce qui s'est passé il y a un type de d'attaque ou alors c'est pas des arnaques c'est des attaques de hacker qui s'appelle ddos les attaques ddos c'est quand de manière digitale ça veut dire de manière organisée on lance des demandes de connexion vers un site tellement récurrente que le site finit par se casser la gueule donc je pense que ce genre de connexion que nous avons fait ce matin pourrait donner l'impression que c'était une anna une attaque ddos vous pouvez aller dire sur internet c'est quoi une attaque ddos ça ça pourrait montrer effectivement que ça ressemblait à une attaque ddos et si effectivement ils n'ont pas une explication claire de ce qui se passait ben ils pourraient décider de ne plus laisser nous laisser justement avoir accès sur le site donc comment est ce que l'équipe de chavez va gérer je sais pas encore on en saura plus demain chavez a essayé de l'expliquer j'ai posté cela dans une vidéo en anglais je sais pas si ceux qui comprennent pas l'anglais l'ont compris mais il a essayé d'expliquer en des termes un peu politiques du style écoutez on doit être éthique on doit pas foutre le bordel dans la blockchain polygon on doit faire ceci mais en même temps des gens ont acheté des licences parce qu'il leur a été promis qu'ils pouvaient faire du trading et que ben il n'y avait aucun problème à faire du trading donc du coup on verra bien comment est ce que ça va évoluer on verra bien comment est ce que ça va évoluer parce que au final on payait aussi des frais de transaction c'est pas comme si on était là gratuitement on payait on a payé des frais de transaction et justement les captures d'écran qui ont été partagés dans le groupe montraient justement que pendant le temps où boomerang était ouvert d'accès et que tout le monde avait la possibilité de trader boomerang avait environ 25 à 26 % de ou payer 25 à 26 % de tous les frais de transaction payés sur la blockchain polygon est ce que c'était sur toute la blockchain polygon est ce que c'était sur un nœud de la blockchain polygon je ne saurais vous le dire mais c'est je ne sais pas à quel niveau est ce que ça aurait pu créer des problèmes là bas mais on en saura plus sûrement demain et il faudra bien que chavez décide de de laisser la communauté faire du trading qu'il trouve un moyen de pouvoir gérer les flux de connexion et de trading que la communauté pourrait bien vouloir faire donc ça c'était c'était sur le point justement de la limite de connexion en ce qui concerne en ce qui concerne les comptes dont les en ce qui concerne les comptes dont les licences n'ont pas été white listée chavez à mentionner que du vu que boomerang était maintenant en ligne tout ce que son équipe a à faire actuellement c'est de s'assurer que tous ceux qui ont effectivement payé pour une licence soit white listée et soit et aient leur leur statistique d'utilisateur à jour donc si vous avez des personnes dans vos équipes qui sont dans cette situation et qui se plaignent n'hésitez pas à leur dire que bah ce qu'ils prennent leur mal en patience après la mise en marche d'un projet d'un produit comme celui ci il va forcément avoir des petits soucis il va forcément avoir des 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 problèmes que l'équipe devra résoudre on l'a vu lors du lancement de boomerang dans sa phase bêta on l'a vu lors du lancement du minage de bitcoin code donc ce c'est normal c'est normal dans le lancement de tout produit nous devons être patient et nous devons surtout déjà célébrer ce qui a été fait le travail qui a été fait et se tenir la main parce que en même temps nous avons des personnes qui essayent ou qui auraient même fait tout ce qu'ils pouvaient pour que cette étape ne voit jamais le jour simplement pour leur donner ou pour se donner raison et dire que ils avaient raison de penser que c'était une arnaque donc je pense que nous devons chacun accompagner chavez dans ce qu'il essaye de faire et puis et là quand je parle des personnes qui disent de tout et de rien c'est pas forcément simplement des personnes de l'extérieur même des personnes de l'intérieur qui vont essayer de discréditer simplement parce qu'ils espèrent devenir riche en quelques jours donc malheureusement c'est pas le cas paris ne s'est pas construire en en un jour donc c'est petit à petit c'est c'est chaque goutte d'eau qui crée un océan voilà jeu est ce qu'il y a je vois la main de ousmann qui est levé mais est ce qu'il y a je pense que j'ai couvert tous les points qui que les uns et les autres se posent sinon maintenant on peut avoir une séance de questions et réponses rapides on va commencer donc pas ousmann qui s'est déjà avancé oui ousmann ouvre ton micro et prend la poste à question tu m'entends parce que maintenant oui en fait je voulais avant de te laisser continuer je vais savoir pour le plafond des licences est ce que la règle selon laquelle effectivement on aura droit au de traiter jusqu'à ce qu'on atteigne 1 500 ou le double et le triple des licences est ce qu'elle est toujours en vigueur non elle s'est arrêtée depuis la fin de de la prévente maintenant ceux qui achètent les licences n'auront droit qu'à deux fois la valeur de leur licence oui ça j'ai bien compris maintenant est ce qu'on a quand on a le triple de la licence est ce qu'on a le droit d'être aidé jusqu'à atteindre les 1 500 par exemple je prends une licence de 500 ben c'est lorsque j'attends les 1 500 que je dois me racheter une autre licence exact donc cette règle est toujours en vigueur oui bien sûr d'accord merci je t'en prie récouba à la parole bonsoir tout le monde bonsoir s'il vous plaît et j'ai deux petites questions une qui n'a pas vraiment une relation avec boomerang en fait le btc 20 je pense qu'il ne marche pas actuellement ce qui est un rapport avec boomerang et la deuxième question est ce que boomerang est vraiment décentralisé parce qu'on voit que l'équipe peut arrêter et relancer comme elle veut merci première question oui le btc 20 est en pause je n'ai pas les détails exacts sur pourquoi mais l'équipe de chavez est au courant et néanmoins ce qu'on doit comprendre c'est que boomerang a été a été le focus de ces dernières semaines du coup je pense que le lancement qu'on va dire réussi qu'on le veuille ou non réussi de boomerang aujourd'hui va permettre à chacun de souffler et surtout à chavez de pouvoir se pencher un peu plus vers vers btc 20 donc soyons simplement patients je sais pas pourquoi c'est c'est pas accessible mais c'est pas la première fois que c'est pas accessible non plus et puis et puis il n'y a pas que btc 20 qui parfois n'est pas accessible donc il y a beaucoup de raisons qui peuvent qui peuvent justement expliquer cela soyons simplement patients et btc 20 va revenir en ligne btc 20 je le rappelle à chaque fois c'est notre produit phare deuxième question est ce donc est ce que c'est lié à boomerang non pas forcément les deux n'ont rien à voir en commun dans le seul ya les deux n'ont rien à voir ensemble le seul le seul moment où les deux seront connectés c'est lorsque le icio de boomerang se fera sur btc 20 mais sinon les deux n'ont rien à voir ensemble la deuxième question c'était c'était quoi la deuxième question ricoba la deuxième question décentralisation décentralisation de boomerang parce que c'est vraiment décentralisé que ce soit décentralisé ou non le fait que l'équipe de chavez contrôle l'url fait qu'ils n'ont ils ont la possibilité simplement en bloquant l'url de pouvoir bloquer l'accès à tout le monde que ce soit décentralisé ou non maintenant je n'ai malheureusement pas la prétention de penser que je me connais dans la décentralisation de boomerang ou non mais ce sera forcément une bonne question à poser à chavez à quel moment est ce que on voit si c'est décentralisé ou non donc je pense pas que ce soit décentralisé je ne me souviens pas je ne me souviens pas qu'il ait jamais été dit que boomerang devait être décentralisé la block chain btc 20 oui et n'hésitez pas à me corriger mais boomerang lui c'est un outil c'est un produit dix failles de la finance décentralisée oui mais qui est présenté sur les différentes plateformes de finances décentralisées c'est dans ce sens qu'il est un produit de la finance décentralisée ça veut pas dire que lui même est décentralisé donc mais bon si j'ai d'autres informations allant dans ce sens ou confirmant ou alors infirmant je ne manquerai pas de le faire savoir merci pour vos réponses je vous en prie d'autres questions oui yann salut je me demande quelle heure il est chez toi bonjour à tous il est 7h49 du matin ok ok un samedi oui nous on n'est pas encore à samedi on est encore à vendredi vendredi à 17h49 tu sais si tu sais tu sais c'est quoi les numéros du loto ça pourrait aider mathéo et la communauté à m'acheter un ordinateur oui ok pascal je voulais te demander je sais pas si j'ai bien entendu est-ce que chavez a mentionné combien de transactions on pouvait on pourrait faire par minute aussitôt qu'on va comme dirait que tu marches à la normale il avait mentionné plusieurs transactions qu'on pourra qu'on est ce qu'elle a mentionné quelque chose ce que je peux dire c'est que on s'est retrouvé avoir fait je n'ai plus le nombre en tête mais ça ça augmentait très 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 rapidement dans le groupe des formateurs par exemple le nombre qui est revenu c'était 300 transactions par minute donc si je fais 300 transactions par minute donc 300 fois 60 minutes fois 24 environ en 24 heures on pourrait dire environ 432 mille transactions d'accord d'accord donc pour des détenteurs de licence parce que je suis à calculer allons dire qu'en moyenne on fera un profit d'environ peut-être 20 sous à 50 sous au maximum d'après ce que je vois est-ce que dans une minute on pourra faire trois ou quatre transactions ou ce sera tous les minutes ou tous les deux minutes mais disons que ça dépendra ça dépendra c'est un peu difficile de le dire c'est un peu difficile de le dire comme ça de tout de go en quelques après simplement quelques heures on devrait se donner une semaine voire un mois pour vraiment estimer combien de temps est ce que ça ça prendrait pour pour faire combien de transactions on pourrait faire parce que la question est déjà revenu à plusieurs reprises combien de temps ça prendrait à quelqu'un avec une licence de 500 de pouvoir faire le tour afin de pouvoir acheter une nouvelle donc la réponse n'est pas exacte ce n'est pas une science exacte parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu donc c'est attendons de voir donnons-nous du temps et puis on verra comment est-ce que ça évolue d'accord merci je t'en prie d'autres questions il n'y a plus de questions ok si on a plus de questions je pense qu'on a fait le tour je pense qu'on a fait le tour des questions ouvertes mais sinon n'hésitez pas à poser des questions dans le dans le groupe ou dans les groupes si vous en avez et même si c'est pas moi je suis certain qu'il y a quelqu'un qui vous apportera une réponse sur ce merci une fois de plus d'avoir participé à ce zoom improvisé dernière minute et pourtant nous sommes quand même 18 c'est hyper intéressant peut-être je devrais les faire improviser tout le temps allez je vous souhaite à tous un très bon week-end et bonne soirée ou alors bonjour où vous êtes bye bye merci beaucoup merci Pascal merci Pascal